Salut à tous, aujourd'hui on parle du point commun entre un ingénieur en sismologie complètement inconnu, Booba et Cher, aujourd'hui on parle autotune. Alors l'autotune c'est un effet qui fait que si je chante comme ça, je vais avoir ce son si particulier, et ce son là il est partout aujourd'hui. Et ce son qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on y reviendra, on le doit à un homme, un homme en particulier totalement inconnu du grand public. Andy Hildebrand est un ingénieur américain qui a longtemps travaillé pour l'industrie pétrolière. Son truc à lui, c'était de sonder les sols à l'aide d'ondes électro-acoustiques pour en dresser une cartographie précise. Un jour il prend sa retraite et il se rend compte que la méthode qu'il a mise au point peut s'appliquer à la musique. Son algorithme peut corriger une note pour qu'elle sonne juste. Le gars fonde donc son entreprise en 1997 et commercialise son programme qu'il appelle autotune. Au début, dans les studios, on utilise un peu ça pour corriger des chants, des chanteurs, des chanteuses qui ne sont pas tout à fait juste. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où entre en jeu la chanteuse Cher. On est en 1998 et la carrière de Cher bat sérieusement de l'aile. Son dernier album n'a pas marché. Et là, elle bosse un morceau en studio avec son producteur Mark Taylor. Et ce cher Mark, il va avoir une idée, utiliser autotune comme personne ne l'a jamais fait auparavant. Et le résultat, on le connaît tous. A partir de là, plein d'artistes vont s'approprier l'autotune pour le meilleur. Et pour le moins meilleur aussi. A ce moment-là, on est au début des années 2000. Mais si on entend encore ce son partout aujourd'hui, c'est grâce à un homme qui va introduire l'autotune dans le monde du hip-hop. En 2005, un jeune rappeur de 21 ans, T-Pain, décide de faire de l'autotune sa signature vocale. Et très vite, il convertit tout le milieu du hip-hop. Snoop Dogg Lil Wayne Et surtout Kanye West Qui place la technologie au centre de son très influent album de 2008 808 & Hardware Bref, avec l'avènement du hip-hop, l'autotune va conquérir toute l'industrie musicale pour le plus grand malheur de ceux qui détestent ce son. Et ils sont nombreux. La preuve, un jour, T-Pain est dans un avion. C'est pas une blague. Et il lui arrive ça. C'est la question qui fâche et je suis sûr que vous avez un avis là-dessus. Est-ce que l'autotune, c'est vraiment de la musique ? Ou est-ce que c'est un truc horrible dont on devrait se débarrasser au plus vite ? Alors, le débat est assez clivant. Mais je pense qu'on peut commencer par rappeler que cette volonté de transformer la voix des chanteurs et des chanteuses, elle existe depuis des décennies. Déjà, dans les années 70, on utilisait par exemple des instruments comme la Toolbox. Et je crois que cet extrait de Stevie Wonder, qu'on ne peut pas taxer de manque de créativité ou de manque de talent, nous donne déjà un élément de réponse. Si l'autotune est utilisé à des fins de créativité, à des fins d'originalité, c'est très bien. Et il y a plein d'artistes qui l'utilisent comme ça. Si par contre, l'autotune ne sert que de cache-misère pour masquer des prestations vocales qui sont un peu en dessous, là, clairement, c'est sans doute moins intéressant. D'autant qu'après, toutes les productions musicales ont un peu ce même son et ont tendance à se ressembler. Ok, je fais une petite pause là, parce que je suis en montage. Et je viens de tomber sur une vidéo qui illustre parfaitement un problème lié à l'autotune dont je voulais absolument parler. Je vous mettrai le lien en description. Il y a un mec, en fait, qui a une chaîne YouTube où il autotune des chansons super connues. Et là, par exemple, il a autotuné Freddie Mercury qui chante Boy Me An Rhapsody. Alors, je sais bien, c'est un peu sacrilège. Mais je crois que c'est très intéressant qu'on écoute ça ensemble pour comprendre comment fonctionne vraiment l'autotune. Là, évidemment, le truc est poussé à fond. En fait, ce qui se passe ici, c'est que toutes les imperfections, entre guillemets, sont gommées. Donc, par exemple, quand Mercury fait un vibrato, donc il tourne un peu autour de la note, tout ça est lissé. Pareil pour les glissandos, donc les notes entre les notes, si vous voulez. Et ce qui donne ce son si particulier, ce son autotuné. Et là, perso, je trouve quand même que, du coup, on perd en expressivité, en émotion, en humanité, tout simplement. Et c'est quand même très dommage avec une prestation comme celle de Freddie Mercury. Bon, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Fin de l'Inception, fin du montage dans le montage. On retrouve la vidéo normale pour la conclure. On retrouve cette chemise un peu bizarre aussi. Désolé, je sais. Ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On termine la vidéo ici. N'hésitez pas à liker. Et puis surtout, abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501